Musique Bonjour les fines bouches Aujourd'hui on va faire une petite entorse à la cuisine française pour faire un coucou à nos amis italiens Aujourd'hui on va faire un osso bucco à la milanaise Quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser un osso bucco ? Pour commencer il faut ce qu'on appelle l'osso bucco, c'est à dire du jarret de veau Il faut 3 oignons que j'ai émincés Il faut une branche de céleri que j'ai également coupé en petits morceaux Il faut de l'huile, du vin blanc, du fond de veau, de l'ail, un bouquet garni, du persil haché, de la farine et des tomates pelées, concassées Quand c'est la saison, essayez de prendre des tomates fraîches 500 grammes Comment on fait ? Alors pour commencer, on allume le feu Pour faire chauffer On met l'huile On assaisonne Avant de passer à la farine Avec un petit peu de sel Et un petit peu de poivre Nos jarrets De ce côté là Et on met dans la farine Et on réassaisonne un petit peu De façon à ce que ce soit fait des deux côtés Vous entendez le feu qui crépite Vous déposez Sur votre huile bouillante Les jarrets farinés De façon à les faire bien dorés Qu'il y a une petite croûte qui se forme Je fais ça A tout de suite J'ai fait dorer chaque morceau Et de côté Dans la même marmite Je fais revenir mes oignons Les pès sués Comme on dit Pendant quelques minutes Deux, trois minutes Il ne faut pas forcément qu'ils soient Très dorés Voilà Là ils ont bien bien sué Là je vais faire Tout le monde connaît Le terme déglacer Avec un peu de vin blanc Écoutez Voilà 10 cl à peu près On remue Quelle douce odeur Et j'ajoute Les tomates pelées De suite Alors Comme ce n'est pas encore La saison des tomates Je ne vous cache pas J'ai mis de la boîte Il y a de très très bons produits En boîte aussi Là On mélange un petit peu Et on va laisser ça Une toute petite dizaine de minutes Pour que la tomate Elle fonde A tout de suite Une petite dizaine de minutes Ça boule bien fort Souvenez-vous Qui dit tomate Dit un petit peu de sucre Dedans Tomate un petit peu fondue C'est parfait Là à cet instant là On va rajouter L'ail Le bouquet garni Le céleri branche Coupé en morceaux 20 cl 15-20 cl De fond de veau On va mélanger un petit peu Quand même On prend les morceaux On les redépose dedans Et le tout va partir En cuisson Si vous avez l'impression Qu'il manque un petit peu De liquide Pour que tous les morceaux de viande Soit bien Indibés Et bien trempés C'est simple Vous remettez un petit peu De fond de veau Comme là par exemple Ensuite On couvre Et là Il y a deux options La première C'est de faire cuire Sur la plaque Comme ça Pendant une heure A feu doux Moi je préconise Une cuisson au four A 135-140 degrés Pendant une heure également Mais ça sera mieux Parce que ça va cuire de partout Plutôt que de venir toujours par le bas Et ça vous évitera D'avoir à retourner les morceaux Et dans ce cas là Ils risquent de se casser Donc on met le four Et on met la cocotte dans le four 135 Pendant une heure A tout à l'heure Oh Vous avez entendu la cloche ? Soit c'est assez laissé avec Elsbels Soit c'est cuit J'ai pas mis de musique On va aller sortir ça du four Économie d'énergie On éteint le four tout de suite Surprise Ouh là là Ça donne envie Écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va servir Un morceau Ici On va faire De la garniture Dessus Un morceau Un morceau de tomate ici Et on va dire Qu'on a quand même réussi A honorer un petit peu l'Italie Alors les amis Avec ça Pâte fraîche Tagliatel de préférent Mais quoi que vous vouliez Avec ça Ce sera super bon Les amis A vos fourchettes Et bon appétit Et bon appétit Alors Tout se passe bien Merci à tous Sous-titrage Société Sous-titrage FR ?